L'opposition réclame le report du scrutin, à la suite d'une décision de la Commission électorale excluant cinq partis politiques du processus électoral en estimant que leur dossier de candidature est irrecevable. Mercredi, le chef de l'État béninois a proposé à la classe politique d'amender la loi électorale, pour une large participation des partis politiques au scrutin. La réaction de l'opposition était donc attendue après cette recommandation de Patrice Talon. Ce dernier estime qu'il est nécessaire de modifier la loi, sans reporter les élections législatives. Cette recommandation forte du Président de la République, pour sortir de la crise, appelle la suspension immédiate du calendrier électoral, a déclaré, au nom de l'opposition, le député Guy Mitokpé. Conformément à nos engagements communautaires, aucun texte de loi ne peut être modifié à moins de six mois du début du processus électoral, à moins d'enlever un consensus des formations politiques, a-t-il ajouté. L'opposition privée de législatives au Bénin L'opposition béninoise espère une médiation de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest au Bénin, l'opposition réclame un amendement du Code électoral du côté de la majorité présidentielle, on annonce une rencontre au cours de laquelle les exigences de l'opposition seront examinées. Un report des élections ne ferait pas nécessairement du bien, affirme Abdoulaye Gounou, un député membre de la majorité parlementaire. Notre mandat finit le 15 mai prochain, et le pays resterait sans Parlement, on ne sait pour combien de temps, argme M. Gounou. Il estime qu'il faut évaluer d'abord les conséquences juridiques et sociales d'un report des élections.